Des voies et moyens pour résoudre cette question de sécurité, de stabilité, de reconstruction de notre pays en général. Il ne m'appartient pas à faire des propositions de voies. On a analysé ensemble tout ce que les autres ont donné comme idée globale, mais le plus sensible c'était cette question d'état de siège. C'est ça le plus sensible tel que j'ai senti. Et c'était pour nous dire, nous rassurer que le projet d'état de siège au Sud-Kivu n'a jamais été à l'ordre du jour du gouvernement. Donc tenons-nous tranquilles et cherchons plutôt comment stabiliser notre peuple en lui évitant tout cet atténement des milices de gauche et de droite, croyant que c'est ça qui va amener l'état à instaurer ici un état de siège. Pourquoi je vais à l'école ? Je vais à l'école parce que j'ai vu quelqu'un qui a étudié avoir une bonne vie. Est-ce que les conclusions de l'état de siège du Nord-Kivu et du Manima nous donnent l'envie de demander que ça vienne aussi chez nous ? Je pense que la réponse est claire, c'est non. Les résultats au Nord-Kivu et à Nitori n'étant pas positifs aujourd'hui, ce n'est donc pas un modèle à imiter pour d'autres provinces. Quoi qu'il en soit, à travers les difficultés, les peines et les joies que ces autres provinces sont en train de connaître, attendons, on est à la 10e ou à la 11e prorogation au niveau du Nord. Ça ne dure pas longtemps, c'est 15 jours ou 15 jours. Donc ce qu'on a aujourd'hui comme résultat ne nous donne pas la joie de dire que c'est un exemple à imiter. Et avec les dernières attaques que nous avons connues, l'incursion de l'armée rwandaise à côté de Goma, cette histoire qui s'est passée avant-hier à Abunagana, ce qu'on est en train de vivre des douloureux dans les Litoris, dans le Béni, tout ça ce sont des réalités tristes, donc on ne peut pas encourager ça. Et heureusement que le ministre lui-même a dit que ça n'a jamais été objet de discussion au niveau du gouvernement. Mais les gens ont pensé qu'en venant ici avec ces bandits dont on ignore les origines, dont on ignore les coins où ils se cachent jusqu'à aujourd'hui, malgré cela, le gouvernement n'est pas preneur. Et encore plus le chef de l'État. Merci.